Comment quitter sa banque facilement ? Bon, peut-être que vous en avez marre de votre banque. Elle vous prend des frais trop gros, la moindre opération est une galère, l'interface client n'est pas pratique, ou vous avez regardé la dernière vidéo de 1, 2, 3 richesses qui vous parle du hub financier. Qu'importe. Une chose est sûre, vous avez décidé de changer de banque. Ah oui, mais forcément, ça va être compliqué. Il y aura des formalités administratives incompréhensibles. Il faudra prendre un rendez-vous avec votre conseiller. Et puis, vous ne savez pas quelle autre banque choisir. Très bien. Et si je vous disais qu'en regardant cette vidéo, vous n'aurez aucun mal à trouver une nouvelle banque ? Si en plus, j'ajoutais que je peux vous montrer comment changer de banque avec très peu de formalité. Et si, pour vous motiver, je vous annonçais que quitter votre banque peut vous enrichir de 27 000 euros. Vous feriez quoi ? Ah ben moi, c'est clair, je regarderai cette vidéo. Alors, il n'y a plus à hésiter. On y va ? Allez, on y va ! Bonjour, et bienvenue sur 1, 2, 3, Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie, et avec mon ami Le Cube, Bonjour tout le monde ! Nous déroulons ensemble, épisode après épisode, toutes les étapes à suivre pour passer de simple épargnant à investisseur compétent, et vous permettre de faire vraiment fructifier votre patrimoine. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de changer de banque lorsqu'on reprend ses finances en main, comment choisir une banque qui répond à vos besoins en vous basant sur des critères super simples, quelle est la méthode pour changer de banque sans se prendre la tête ? Enfin, en guise de bonus, on vous révélera le nom de la banque que nous avons choisi et la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Ensuite, ça sera à vous de voir. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Les épisodes s'appuient souvent sur des éléments vus dans les vidéos précédentes. Donc, en vous abonnant, vous êtes sûr de ne pas en manquer un seul. Si vous avez regardé l'épisode précédent, vous savez que le secteur bancaire n'est pas là pour vous aider à faire fructifier votre argent. Les banques ne sont que des entreprises de services qui se rémunèrent en vous facturant ce que l'on appelle les opérations de banque. Et si tout ça vous semble surprenant, allez voir l'épisode 19 sur le fonctionnement des banques. Le lien se trouve en description. Comprenez bien une chose. Une banque n'est qu'une boîte à outils dans laquelle vous allez puiser les instruments qui vous permettront de mieux gérer votre argent. C'est elle qui doit être à votre service et non l'inverse. Changer de banque, c'est donc, avant tout, trouver l'organisme financier qui correspond à vos besoins réels. Celui qui remplira au mieux les fonctions dont vous avez besoin. Si celui dans lequel vous êtes client ne correspond pas, changez-en. En d'autres termes, il faut savoir cultiver une forme d'infidélité bancaire ? Tout à fait. Ta banque n'est pas ta maison. Et ton conseiller n'est pas ton pote. Et puis, le cube, dis-toi bien que si ton objectif à terme est d'investir 1. Il te faut les bons outils. 2. Il faut être capable d'être souple dans ta stratégie. Donc, changer de banque, si la tienne ne correspond pas, c'est obtenir l'un et se préparer à l'autre. Ok, je comprends. C'est presque un entraînement, quoi. Du coup, si je veux changer de banque, comment je m'y prends ? D'abord, on vérifie un petit détail. Normalement, en France, une banque ne peut pas vous facturer des frais de clôture de compte. Mais... Mais... Laisse-moi deviner. Certaines banques les facturent quand même. D'une certaine façon, oui. En fait, elles utilisent souvent des frais de clôture déguisés par le biais de frais annexes. Donc, dans un premier temps, mieux vaut vérifier les conditions tarifaires de sa banque pour voir les comptes sur lesquels il peut y avoir des frais liés à la résiliation. Et si c'est le cas, on peut les faire annuler ? Eh bien, oui, mais ce sera compliqué. Cependant, ne t'inquiète pas, on va trouver une solution pour les contourner. Par contre, le fait qu'il existe de tels frais est un indicateur important sur le rapport entre la banque et ses clients. Ah bon ? Et qu'est-ce que ça nous indique ? Que les banques ne veulent pas que leurs clients les quittent. Souvent, ces frais sont plus des tracasseries administratives qu'autre chose. Par contre, ils ont un effet dissuasif sur une partie des clients qui souhaiteraient changer de banque. Oui, c'est vrai que c'est une forme de complication. Du coup, on risque d'utiliser ça comme excuse pour rester là où on est. C'est tout à fait vrai. J'appelle ça de la procrastination financière. Comme on sort de sa zone de confort, on se trouve mille raisons de ne pas s'occuper sérieusement de ses finances. En tout cas, une fois la vérification faite, on peut déjà chercher une nouvelle banque. Bon, le cube, du coup, si tu changes de banque, de quoi as-tu besoin ? Facile, je me base sur l'épisode 17 qui présente les comptes nécessaires pour investir. Donc, il me faut une banque qui propose au minimum ces quatre comptes-là. Eh bien, absolument pas. Quoi ? Mais pourquoi ? C'était pourtant tellement simple. Oui, mais on va faire encore plus simple. La base du système que l'on met en place repose sur ce que j'appelle le hub financier, c'est-à-dire l'élément sur lequel arrive tout tes revenus avant d'être immédiatement réparti entre dépenses, épargne et investissement. Oui, c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un contrôle sur ses finances. On a une série de vidéos sur le sujet. Je vous mets le lien en fiche et en description. Très bonne idée. Ce hub est seulement composé d'un compte de dépôt qui servira de point central à notre système. C'est tout. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de nos besoins, on choisira les comptes nécessaires comme autant de modules supplémentaires. Et pas forcément dans la même banque d'ailleurs. Ah oui, on va chercher le meilleur outil à chaque fois. c'est un jeu de construction. Les Legos de la finance. Oui, du coup, il faudra vraiment qu'on fasse une vidéo sur l'investissement en Lego. C'est clair. Mais bon, ce compte courant, comment on le choisit ? Eh bien, on va se baser sur quatre critères que la banque doit obligatoirement proposer. un compte courant sans aucun frais de gestion. Une carte de paiement gratuite. La possibilité d'avoir un chéquier sans frais. Pas de limitation sur les virements et... Et pas de frais non plus, je suppose. En gros, il faut trouver une banque gratuite. Mais dis-moi, tu as un problème avec les frais bancaires, j'ai l'impression. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai du mal à payer pour avoir le droit d'utiliser mon argent. Mais pour répondre à cette question de frais, il faut que je passe par une petite aparté. Est-ce que tu connais le principe du latté-factor ? Le latté-quoi ? Le latté-factor, ou facteur café-crème en français, est un principe créé par le financier et aujourd'hui multimillionnaire David Barr, qui en substance dit ceci. Une petite dépense régulière peut devenir une énorme somme à la longue. Cette idée lui est venue en calculant les économies qu'une de ses élèves en finances pouvait réaliser en se passant d'un café-latté à 5 dollars qu'elle prenait chaque jour au Starbucks du coin. Le résultat était sans appel, 1800 dollars par an. A partir de là, David Barr a extrapolé combien elle pourrait gagner en plaçant cet argent économisé sur l'ensemble de sa carrière. Là aussi, le résultat fut sans appel. A son départ à la retraite, la jeune femme aurait accumulé 1 742 767 dollars. Une petite dépense régulière, peut devenir une énorme somme à la longue. Le latte factor venait de naître. Je vois ce que tu veux dire. Les frais bancaires économisés peuvent être épargnés puis investis. C'est ça ? C'est ça. Lorsque tu additionnes les frais divers que te facturent les banques sur une année, tu te rends compte que ça représente des sommes assez importantes. J'ai connu une personne qui avait plus de 300 euros de frais par an. Ça me paraît énorme. D'ailleurs, faites le calcul vous-même pour savoir combien de frais vous avez et dites-nous-le en commentaire. Bon, c'était un cas exceptionnel. Mais 300 euros économisés par an et placés à 8% sur disons 30 ans aurait permis d'épargner 9 000 euros et de gagner plus de 27 000 euros d'intérêt. Ah oui ! Soit plus de 36 000 euros au total. Mais bon, sur 30 ans quand même. Sauf qu'une banque, tu en auras besoin toute ta vie. D'où l'intérêt de privilégier les banques gratuites. Et ça existe. La majorité des banques en ligne te proposent ça. Et même les banques traditionnelles le font si tu restes sous une forme de service minimum. C'est-à-dire que tu évites tous les packs de service qui coûtent un bras. Très bien. Du coup, je me retrouve avec une petite liste de banques, disons. Et ensuite ? Ensuite, tu passes aux petits plus qui vont te permettre de les départager. Donc, à ce stade, tu as une liste de banques qui remplissent les conditions de base. Pour finaliser ton choix, tu vas simplement vérifier 4 critères supplémentaires. À chaque fois qu'une banque ne remplit pas les conditions, tu l'élimines. Très bien. Je suis tout oui. D'abord, si possible, pas de banque universelle. Ah oui, les banques universelles ce sont les établissements qui sont à la fois banques de dépôts et banques d'investissement et qui du coup utilisent l'argent des dépôts de leurs clients pour spéculer sur les marchés financiers. En France, il en existe seulement 5. la BNP, le groupe Banque Populaire, Caisse d'épargne Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Société Générale. Donc, si tu peux éviter de taper dans l'une d'elles, ça assurera une certaine sécurité de tes fonds. Après, ce n'est pas un critère fondamental. Très bien. Ensuite, vérifie si les banques de ta liste peuvent s'occuper du transfert de ton compte courant. C'est-à-dire ? En France, il existe la loi dite de la mobilité bancaire. En d'autres termes, tu peux donner ton accord à ta nouvelle banque afin qu'elle s'occupe elle-même et gratuitement de toutes les démarches de changement de compte. Ah oui, ça c'est le plus simple pour éviter de se prendre la tête. Du coup, autant vérifier qu'elles le font bien. Alors, comme je te l'ai dit, c'est désormais une obligation. Donc normalement, elles devraient toutes posséder cette option. Mais c'est le moment de vérifier si, en plus, elles ne proposent pas le remboursement d'éventuels frais de transfert. Ah, je vois. C'est là qu'on peut éventuellement contourner les frais déguisés. Malin ! Bon, et si j'ai encore plusieurs concurrents dans la course ? Tu peux regarder la cerise sur le gâteau. Est-ce que la banque propose une commission pour une ouverture de compte ? Ah oui ! Les fameux 80 euros offerts qu'on voit souvent sur les publicités. Auparavant, c'était la marque de fabrique des banques en ligne. Mais aujourd'hui, quasiment toutes les banques le font. Donc tu peux te diriger éventuellement vers la meilleure. Par contre, la prime n'est payée que si tu restes au moins un an dans l'établissement choisi. Oui, pour éviter les chasseurs de primes qui ouvrent et ferment des comptes à tout va. Et si, malgré tout, à ce stade, j'ai encore plusieurs banques en lice ? Dans ce cas-là, tu peux aller voir l'interface de la banque pour vérifier son ergonomie, te balader sur des forums d'avis d'utilisateurs, vérifier que la banque n'a pas de démêlée avec la justice, car oui, ça arrive souvent, ou même jeter un oeil sur sa fiche Wikipédia pour avoir une idée de sa philosophie. D'accord, ça me permettra d'avoir une opinion plus précise de sa place dans le milieu économique et social. Voilà. Et une banque finira bien par se dégager. Après, si à la longue, elle ne te satisfait pas, tu pourras toujours en changer. Mais avant ça, il faut aborder une alternative possible, négocier avec sa propre banque. Donc, une fois que tu as choisi la nouvelle, tu peux négocier avec ton ancienne banque. Euh, mais pourquoi négocier maintenant ? On aurait pu le faire plus tôt et se simplifier la tâche, non ? Parce que maintenant, tu as des arguments et une carte supplémentaire dans ton jeu. Une carte décisive d'ailleurs. Une banque de remplacement. Donc, tu n'as plus rien à perdre. Mais la banque, si. Ah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La banque ne veut pas perdre ses clients. Voilà. Les clients sont des garanties d'entrée d'argent régulière. Car même si tu ne paies pas les services bancaires, peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'un crédit ou d'une assurance ou autre. Te perdre en tant que client, c'est donc pour la banque perdre la possibilité d'un gain futur. Comme le fait de ne pas investir son argent. Tout est lié. C'est un peu ça, oui. Mais disons qu'à ce stade, tu as deux possibilités. Soit, tu veux à tout prix changer de banque, donc tu n'essaies même pas de discuter avec l'ancienne et tu passes à l'étape suivante. Soit, tu n'as pas vraiment envie de changer de banque. Ça peut être du fait de produits financiers que tu ne pourras pas transférer, des livres d'épargne ou des assurances-vie. Ou peut-être que je suis satisfait de ma banque mise à part pour les frais. Exactement. Et dans ce cas-là, tu demandes un rendez-vous avec ton conseiller. Et là, comment je fais ? Bon, il va te faire son blabla habituel, à savoir, faire le point de ta situation avant de te questionner sur tes besoins en crédit auto, immobilier ou d'assurance. Mais toi, ce que tu vas demander, c'est la gratuité de ta carte bancaire. Pourquoi la carte bancaire ? Parce que c'est la porte d'entrée pour le paiement des services de base. Pour toi, la négociation n'a qu'un seul but, ne plus payer les services de base. Et pour ça, tu as deux arguments de poids. Le premier, c'est que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais payer pour utiliser ton argent. Le second, tu as déjà trouvé une banque qui te propose tout ça gratuitement. Ah ouais, en fait, on ne leur laisse pas le choix. Pourquoi le ferait-on ? On paie pour un service. Ce service ne nous satisfait plus puisqu'on a trouvé mieux ailleurs. Donc, soit la banque s'aligne, soit on change. Point final, merci monsieur Tam. Et s'il refuse ? On change de banque. Pour changer de banque, il existe deux méthodes. La simple et la compliquée. Tu ne crois pas si bien dire. La version compliquée, c'est celle où tu t'occupes de tout toi-même. Globalement, tu peux le faire de la façon suivante. 1. Tu ouvres un compte dans la nouvelle banque que tu as choisie. 2. Tu modifies auprès de chaque organisme concerné les coordonnées bancaires pour chacun de tes prélèvements automatiques. 3. Tu vérifies qu'il ne reste pas de chèques en circulation non réglée. 4. Tu préviens ensuite ta future ancienne banque de ta volonté de changer de banque et tu lui fournis tous les documents nécessaires. Ah ouais, de suite, ça donne moins envie du coup. Bon, et la procédure simple ? Eh bien, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il s'agit de l'aide à la mobilité bancaire. C'est-à-dire que c'est ta nouvelle banque qui va se charger de l'ensemble de la procédure et du changement de domiciliation bancaire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ta nouvelle banque va prendre contact avec l'ancienne pour récupérer les coordonnées de tous les débiteurs et créanciers réguliers pour leur transmettre ensuite tes nouvelles coordonnées bancaires et ainsi éviter tout incident de paiement. Pour cela, il suffit de signer un mandat de mobilité bancaire auprès de la nouvelle banque. C'est tout. C'est bon, je prends cette option. Par contre, si tu veux que l'ancien compte soit clôturé, il faut spécifiquement le préciser au moment où tu signes le mandat. Sinon, la nouvelle banque n'aura pas le droit de faire fermer l'ancien compte. Ça va, ça reste encore accessible. Un dernier point cependant. Les livrets d'épargne et les assurances-vie ne peuvent pas être transférés de banque à banque. Ils doivent donc être clôturés et réouverts ailleurs. Le plus simple est de voir si tu ne peux pas avoir dans la banque où ils sont un compte sans carte et sans frais. C'est ce que j'appelle un service minimum. Ah oui, pour m'éviter d'avoir des démarches supplémentaires. Exactement. Et tu pourrais nous indiquer la banque que tu utilises, toi ? Alors, d'abord, que les choses soient bien clairs. Je ne travaille pas pour cette banque et je n'ai pas de contrat avec elle pour en parler. C'est juste un avis personnel que personne n'est obligé de suivre. Très bien, on a compris. Mon choix s'est porté sur Fortuneo, une banque en ligne qui a une très bonne réputation. A l'origine, je l'ai choisi pour son PEA qui proposait des frais de transaction boursières très bas. Mais dans le même temps, j'avais trois comptes dans trois organismes différents. Ah ouais, quand même ! Oui, je sais, pour mes finances, j'ai testé pas mal de choses. Mais au final, deux des banques ne me satisfaisaient pas. Donc, j'ai opté pour Fortuneo car je la trouve tout simplement pratique. Elle fait le taf par rapport à mes besoins. Chaque fois que j'ai une question, je les appelle et j'obtiens rapidement une réponse. Ça, c'est un bon point. Oui, mais après, il faut rester lucide. J'ai remarqué une chose avec les différentes banques que j'ai essayées. Le rapport qui s'établit varie beaucoup en fonction du montant d'argent que tu possèdes. Donc, le mieux, c'est de se faire sa propre opinion et de ne pas hésiter à changer si ça ne convient pas. Exactement. Après, pour ceux qui sont tentés par Fortuneo, il y a un code de parrainage dans la description. Vous y trouverez aussi un lien vers un article où l'on décortique un peu plus l'ensemble des services avec, en prime, notre avis pour chacun d'entre eux. Mais encore une fois, faites-vous votre opinion personnelle. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous pouvez compléter le contenu de cette vidéo par les articles de blog qui lui sont liés et dont le lien se trouve en description. Et puis, n'hésitez pas à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner puis d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvel épisode. Et en attendant, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada